Nos équipes d'enquête ont fouillé dans un organisme qu'une grande partie, je pense, de la population ne connaît même pas ou n'a jamais entendu parler. L'Office de consultation publique de Montréal. Donc, un organisme dont l'utilité, on pourrait en discuter longtemps. Mais qui, ma foi, avait des budgets... Non, mais avait des budgets importants de comptes de dépense. Les gens ont restaurant à répétition des gros repas. On voit les noms des restaurants les plus chics, les tables les plus connues à Montréal. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais dire une chose, Mario, avant de me lancer là-dedans. Je pense que c'est utile d'avoir un Office de consultation publique dans une ville. On va parler de cette prémisse-là. Il y a des projets, puis j'ai été moi-même... Le seul dossier que je connais, c'est le Camélien-Hood, le Mont-Royal, puis la Ville a fait le contraire de ce que l'Office proposait. J'ai été beaucoup impliqué, Mario, sur le règlement sur la mixité, qu'on appelle du 20-20-20, sur le logement social. Et la Ville a aussi fait pas mal le contraire de ce qui était dit dans les mémoires majoritaires. Bref, tout ça pour dire, il y a un Office, on consulte les gens, c'est un processus. Je ne veux pas faire le procès de comment ils font leur job, mais l'enjeu, Mario, puis c'est là où je ne comprends pas. Moi, demain matin, tu me nommes en charge de faire de la consultation publique. Mario, je vais faire de la consultation publique. Je vais inviter les gens à venir dire leur opinion, à écrire des mémoires. Je vais produire des rapports. Mais quand j'apprends que ces gens-là vont à Paris... À répétition, en voyage! À répétition, pour benchmarker ce que font les Parisiens, il me semble que sur Zoom, ça se ferait quand même juste... Tu veux voir les consultations publiques? Et donc, là, ils vont à Paris, des notes de restaurant de 350 $. Mario, je suis allé souvent à Paris dans ma vie. Je peux te donner des bonnes adresses qui ne coûtent pas 350 $. C'est une ville chère, mais quand même. Et donc, d'apprendre que cet organisme-là, déjà qui est perçu, Mario, comme tu le dis, comme étant relativement déconnecté de la réalité des Montréalais, un peu hautain, qui entretient un genre de rapport avec quelques lobbyistes et quelques personnes influentes qui ont les moyens d'écrire des mémoires, qui permettent d'aller faire des grands voyages à l'étranger pour Dieu ne sait quoi. Je veux dire, encore une fois, je n'ai aucune explication rationnelle pour laquelle un office de consultation publique d'une ville comme Montréal devrait aller ailleurs que Longueuil, Laval, Mirabel, Château-Gay. Là, tu comprends, pour moi, c'est comme... C'est votre terrain de jeu. Vous ne bougez pas. Et là, après, comme tu le dis, des dépenses, mais comme sans maudit bon sens, des télévisions à 8 000 $. Alors, je dis, Mario, je me suis acheté une télé chez Costco récemment, une 80 pouces. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut de plus grand que ça, mais ça m'a coûté 1 200. C'est une très bonne télévision. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que quand c'est l'argent des autres, on est peut-être un petit peu plus laxe sur la dépense, mais c'est un pattern répété. Et ce qui me choque quand même, Mario, c'est que la personne largement responsable de ça, c'est Mme Dominique Olivier, qui était à la tête de l'OPCM. Et guess what, qui est maintenant la présidente du comité exécutif et qui nous chante la sérénale. Qui est censé réviser les dépenses de Montréal pour la sortir du trou. Il n'y a pas d'argent à la ville de Montréal. C'est donc difficile. Mais on dit, on peut-tu imaginer un pire casting pour notre ville que quelqu'un qui se la joue gouverneur général avec l'argent des Montréalais. Et donc, encore une fois, pour moi, il y a vraiment... J'espère qu'on va... Puis là, rajoute à l'injure, Mario, l'Office de consultation publique refuse de répondre aux questions des journalistes. Je veux dire, comme s'ils étaient redevables de rien. Ils disent que c'est un organisme indépendant, mais qui est à 100 % financé par la ville. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait un minimum de reddition de compte. Je sens qu'il va y avoir un peu de pression qui va être mise sur Mme Plante et sur son administration et sur le CPM dans les prochains jours pour qu'on fasse un gros ménage là-dedans. Je devine aussi que le bureau de l'inspecteur général de Montréal va vouloir aussi s'intéresser à ça. Parce qu'honnêtement, il y a des normes quand on est fonctionnaire. Puis je ne pense pas que des repas à 350 $ pour deux, ça fasse partie des normes. Mais d'autant plus, Francis, toi, tu es dans le monde des affaires, tu es consultant, si tu fais un repas, tu peux aller manger avec quelqu'un, par exemple, parce que tu voudrais qu'il devienne ton client. Tu comprends? Puis ils pensent avoir... On va aller manger ensemble, on va se jaser de ça, conclut le repas, excellent, j'aime vraiment ton approche, je vais faire affaire avec toi. Donc là, quand tu vas mettre... Mettons que tu mets le reçu pour le dîner ou le souper, tu vas inscrire le nom du client, tu vas le passer à l'impôt, parce que c'est un vrai... Mais dans le cas qu'il nous occupe, il refuse de dire avec qui... C'était quoi les repas, là. Fait qu'on ne sait même pas, on ne peut même pas avoir la certification que c'était vraiment... Parce que je ne sais pas avec qui tu peux aller manger à un office de consultation publique, là. Comment tu peux faire des lunchs d'affaires? Ce que je te dis, Mario, qui est-ce que tu essaies d'impressionner, là? Tu es l'office de consultation publique de Montréal. Pourquoi tu vas à Paris pour trouver des clients, là, ou des partenaires? Tout ça n'a aucun sens pour moi, Mario. Puis comme je te dis, c'est un domaine que je connais bien et je sens que c'est clairement un domaine où on avait beaucoup d'argent public, aucune rédition de compte. Puis, tu sais, le clou final de cette histoire-là, l'ancien secrétaire général de CPM, Luc Doré, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné à l'époque quand il était chef de cabinet pour une fraude de 34 000 $ pour abus des deniers publics. Donc là, c'est comme le bout de la merde.